La matière électronique numérique avancée FPGA VHDR destinée pour les étudiants Master 1, Instrumentation de l'Université de Skihda. L'intitulé de ce chapitre, les circuits logiques programmables simples. Simple Programmable Logical Device, SPLD. Ce type de circuits logiques sont différents des circuits logiques que vous avez déjà étudiés en deuxième année. Mais, toujours, c'est des circuits qui reposent sur les mêmes principes de l'algèbre de boule. Dans les années 80, on utilisait du plus de la série 74 pour créer des circuits numériques. Pour réaliser par exemple une fonction de trois variables, F, il faut utiliser au moins trois circuits de différents types. Un circuit de porte note, un circuit de porte end et un circuit de porte or, plus la réalisation de toutes ces circuits. Imaginons alors la réalisation d'une fonction à 100 variables logiques. Alors, quel est le nombre de circuits à utiliser ? Quelle est la complexité du circuit à réaliser ? Ainsi que, quelle est aussi la surface du cuivre à utiliser ? Alors, c'est énorme. Le développement alors des mémoires utilisées en informatique fait à l'origine des premiers circuits logiques programmables, PLD. Ce type de produit peut intégrer dans un seul circuit plusieurs fonctions logiques programmables par l'utilisateur. Sa mise en œuvre se fit très facilement à l'aide d'un programmateur, un micro-ordinateur et un logiciel adapté. Un réseau logique programmable ou un circuit logique programmable est un circuit intégré logique qui peut être reprogrammé après sa fabrication. Il existe plusieurs types tels que le PLD, les PAL, PLA, EPLD, CPLD et FPGA. Pour PLD, c'est l'ensemble de tout circuit logique programmable. Pour la structure de base d'un PLD, la plupart des PLD simples, c'est-à-dire les PLD de base, suivent la structure suivante. Un ensemble d'opérateurs E sur lesquels viennent se connecter les variables d'entrée et leurs compléments. Un ensemble d'opérateurs O sur lesquels les sorties des opérateurs E sont connectées. Une éventuelle structure de sorties porte inverseuse, logique 3 états, registre. Les deux premiers ensembles forment une matrice. Les interconnexions de ces matrices, qu'on appelle fusibles, doivent être programmables. Lorsqu'un PLD vierge, toutes les connexions sont asserées. La programmation d'une connexion ou d'un fusible, c'est de le faire griller tout simplement. Alors, un exemple de symbolisation de porte logique I à deux entrées, elle est symbolisée par cette structure. La même chose aussi pour la porte O. La symbolisation, l'exemple le plus simple d'un PLD, avec une matrice, un ensemble de porte AND, plus un ensemble de porte OR. Alors, une matrice de connexion de porte AND et une matrice de connexion de porte OR. Tous ces fusibles sont programmables. Bon, selon la structure, on trouve par exemple, cette matrice, elle est programmable et l'autre, elle n'est pas programmable. C'est-à-dire, les fixes, tous les deux sont programmables. L'implémentation des fonctions, par exemple, Q0 égale à AB bar plus A bar B, et Q1, B bar A bar plus AB, on grillera des fusibles de façon à obtenir le schéma suivant. Voilà, on assure bien là que la sortie de cette porte AND, c'est A bar, A bar, B bar. A bar, A bar, B bar, et celle-là, c'est AB, ainsi de suite. Alors, on trouve Q0 égale à A bar B bar plus A bar B, et le Q1 égale à A bar B bar plus AB. C'est-à-dire, on a grillé, c'est fusible. C'est l'emplacement vide, c'est les fusibles à programmer, c'est-à-dire les fusibles à créer. Génialement, les réseaux logiques ou les circuits logiques programmables sont classés en plusieurs types, selon le nombre de portes intégrées, selon les matrices I et la matrice O, programmables ou non, ou fixes. Et selon où c'est, est-ce que le circuit est effaçable ou non. Et le type d'effacement est électrique ou ultraviolet. Pour cela, on trouve par exemple le PROM, le PAL, le GAL, le PLD et le FPLA. Juste une remarque là, c'est pour le GAL, c'est juste un PAL qui est programmable, tout simplement. Certains de ces familles possèdent des bascules des JK placées après les entrées ou avant les sorties du PLD. Pour les PROM, ce sont des circuits utilisés en informatique pour mémoriser de façon définitive des données. Ce sont des mémoires mortes. Il existe des versions effaçables comme le UV PROM, c'est-à-dire qu'ils sont effaçables en ultraviolet. Et le EEPROM, c'est électriquement effaçable. Pour les familles des PLD simples, alors on commence par les PROM. Bon, c'est les premiers circuits programmables apparaissent sur le marché, sont une association d'un réseau de IFIX réalisant le décodage d'adresse et d'un réseau de OU programmable réalisant le plan mémoire. Le stockage de données, c'est sa fonction principale, c'est-à-dire la fonction principale du PROM. Mais on peut l'utiliser aussi pour réaliser des fonctions logiques. Exemple, un additionnaire, un multiplexeur, un décodeur ou autre. Voilà la structure. On voit bien là que cette matrice, elle est fixe. Cette matrice va nous fournir toutes les mi-termes à la sortie, tout simplement. On voit là, par exemple, cette sortie, c'est A bar, B bar, C bar, D bar, ainsi de suite, jusqu'à A, B, C, D. Et cette matrice qui est programmable, c'est-à-dire qu'on peut réaliser, par exemple, en utilisant ce type de circuit, par exemple, 4 fonctions logiques de 4 variables. Ou on peut l'utiliser pour le stockage de données, stockage de 16 mots de 4 bits. 16 mots de 4 bits. Voilà la ligne, le bus d'adresse et le bus de PLA. Pour le PLA, le premier PLD est le PLA, ce qu'on appelle programmable, logique et rien. Utilise le concept qu'un circuit qui peut être réalisé en forme SOP, Somme of Product, Somme de Produits, et ranger E pour les termes de produits, et ranger E pour les fonctions SOP. Les entrées sont fournies en forme normale et inversée en utilisant les tempos. Pour le PLA, les deux matrices sont programmables. Les deux matrices, c'est-à-dire la matrice E et la matrice O. Les deux sont programmables. On voit là un exemple d'imprémentation de deux fonctions, F1 et F2, sur un circuit PLA. Voilà. Les deux sont programmables. C'est-à-dire, à la différence d'une promne, ça vient qu'il ne fournit pas les différents termes au niveau des sorties du port END. Un exemple d'un PLA, c'est le DM75-75 de National Semiconductor. Voilà le schéma. Même la tête. Bon. Pour l'IPAL, programmable rayologique, le constructeur AMD a développé ce type de circuit dans les années 78. Il possède des matrices E programmables et des matrices O fixes. C'est l'inverse de 3. Alors, la fusion du fusil est obtenue en appliquant à leur borne une tension de 11,5 V pendant 10 à 50 microsecondes. Leur tension de fonctionnement est environ de 5 V. Le circuit de base de ce PLD est présenté dans le schéma suivant. Voilà. Seule cette matrice qui est programmable. Certaines broches de ce circuit peuvent être utilisées aussi bien en entrée qu'en sortées, grâce à un système de logique 3 états. La commande de cette dernière est configurée au moment de la programmation. La structure de sortie permet aussi de réinjecter les sortées en entrée, ce qu'on appelle le feedback. Voilà un exemple de configuration des entrées-sortées. Logique de 3 états. Voilà. C'est-à-dire, si cette porte est désactivée, c'est un niveau 0 là, c'est-à-dire, cette PIN est utilisée en entrée. Par contre, si cette PIN, par contre, si cette porte est activée, alors, cette PIN, elle est utilisée en sortées. Le type de PAL, la structure de sortie, peut être constituée d'une porte non, d'une porte ou, exclusive, d'une bascule D ou d'une combinaison des trois. Le nombre d'entrées d'une sortées, il lui aussi, est lié à la référence du PAL. Voilà la référence du PAL, c'est-à-dire, il donne le nombre de sortées, le nombre d'entrées, et consommation, vitesse, et tube de boîté, et ce qu'on appelle la structure de sortie, qui est très importante là. Pour la structure de sortie, par exemple, on peut avoir une sortie combinatoire active bas, combinatoire active haut, combinatoire complémentaire, registre synchroné, registre asynchrone, registre ou exclusif, V, versatile, versatile, c'est-à-dire programmable. Pour quelques remarques, par exemple, le nombre d'entrées varie entre 10 et 22, le nombre de sortées varie entre 1 et 10, la puissance est indiquée par une lettre de code, la vitesse indique le temps de propagation en nanosecondes. La version versatile en est suivie de sortées programmables, tout simplement. Les versions CMOS sont effaçables électriquement. Les fusibles sont remplacés par des transistors de type MOSFET. C'est le cas pour le CAL. Un exemple, le PAL 16L8H15PC, c'est un PAL de 16 entrées de type active à l'état bas. La sortie, c'est une structure active à l'état bas. 8 sortées. H, c'est la puissance 1,5 Watt. Et le 15, c'est le 15 nanosecondes, c'est la vitesse de propagation. Et le type de boîtier. Puis ici, c'est le type de boîtier, c'est un type d'île, plastique civil. Le schéma interne de ce PAL est le suivant. Voilà, une matrice de porte I, ce qui est programmable là. C'est la matrice programmable. Et une matrice de porte OR qui n'est pas programmable. On voit bien là, par exemple, dans la pin 2, 3, 4 sont des entrées. Pour cette colonne, si par exemple l'entrée c'est A, alors cette colonne 0, c'est le A. La colonne 1, c'est le A-bar, tout simplement. L'intersection entre ligne et colonne, c'est un fusible A programmé. Par exemple, pour cette première ligne de 0 à 31, il existe 32 fusibles A programmé, tout simplement. Cette numérotation indique l'indice du premier fusible de la ligne. Exemple là, on peut voir jusqu'à plus de 2016 fusibles A programmé. On voit bien que certains pins ne sont utilisés qu'en sortées. Par contre, d'autres peuvent être utilisés en entrées ou en sortées. Ce circuit est simple, c'est-à-dire que toutes les sorties sont actives à l'état bas. C'est-à-dire qu'il y a une structure active à l'état bas. Ce circuit, c'est-à-dire que c'est la structure. Alors pour le 16L8, on voit bien là la différence par rapport au 16L8. un ensemble de bascules D au niveau des sorties, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les sorties sont précédées par des bascules D. On voit bien là que ces bascules sont synchrones. C'est le même signal d'horloge qui attaque toutes les bascules en même temps, tout simplement. Bon, ce type de circuit, il peut être utilisé pour la synthèse, l'implémentation des circuits séquenciels, tels que les compteurs autres. Par exemple, avec cette structure remplie du compteur de 8 bits, par exemple. Voilà le brochage simplifié des circuits 16L8 et 16R8. Le type de SPLD, c'est l'égal. L'égal, c'est ce qu'on appelle générique horéologique. C'est une innovation du panne qui peut être effaçable, reprogrammable. Inventé par la TIS, un conducteur en 1985, il est très utilisé en prototypage. Prototypage puisqu'il est programmable. Ou les erreurs logiques peuvent être corrigées par reprogrammation. Le similaire, c'est le PIL, introduit par l'international CEMOS Technology, ECT Corporation. Bon, pour sa référence, c'est presque la même chose que du panne. Alors, pour la structure de sortie V, c'est-à-dire versatile, toujours, on trouve généralement un boîtier. Ce boîtier, ce qu'on appelle l'output logique macrosène. Ce qu'on appelle cellule, macrocellule logique de sortie. Macrocellule logique de sortie. Cette macrocellule logique de sortie, elle configure le type de sortie. Chaque macrocellule possède deux visibles à programmer. Alors, avec deux visibles, c'est-à-dire que je peux programmer quatre types ou quatre modes de sortie. Voilà le schéma du macrocellule logique de sortie du GAL 22V10. Alors, on voit bien là qu'on peut programmer la sortie soit en combinatoire, active à l'état bas ou active à l'état O, ou enregistrer, c'est-à-dire à travers une bascule D, la même chose, active à l'état bas ou active à l'état O. Voilà, en utilisant ce multiplexeur. On voit bien que ce multiplexeur ne possède pas des lignes d'adresse. Mais, les lignes d'adresse sont les deux visibles qui sont utilisées pour le programmer, tout simplement. Par exemple, on voit bien, par exemple, pour la sortie 17, c'est le 5820 et le 5821. Le schéma représente les différents modes de sortie. Par exemple, enregistrer, c'est-à-dire à travers une bascule active à l'état bas, enregistrer, active à l'état O, combinatoire active à l'état bas et combinatoire active à l'état O, selon, bien sûr, la valeur des fusibles. C'est-à-dire qu'on a deux fusibles, c'est-à-dire quatre cas possibles. Pour le schéma équivalent d'une entrée-sortée, il est le suivant. Par exemple, pour l'entrée, c'est à base de MOS, c'est-à-dire des circuits MOS fait, P-MOS et N-MOS, tout simplement, pour avoir, par exemple, l'entrée A, on peut avoir l'entrée A-barre et A et A-barre, tout simplement. La même chose aussi pour la structure de sortie, par exemple, voilà, et sortie, on peut l'utiliser aussi, réinjecter en entrée.